Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça et il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Voilà un stade magnifique, plein comme un oeuf, c'est parfait pour ce match. Beveren qui aligne donc un milieu renforcé, ça ressemble à un 4-5-1. Avec ce système, l'objectif principal, c'est en général la procession. C'est plus facile de construire quand on est cinq, totalement. Et ça ne m'étonnerait pas de voir le plus avancé des milieux du terrain avoir plus de liberté, pour venir au soutien de l'attaquant ou proposer des solutions sur l'aile. On est parti pour 80 minutes. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour se retourner. Ça joue long, vers l'avant. Mais le ballon a franchi la ligne. La longue passe. Ça passera sur le côté. Un bon centre dans la surface. Là, il a préféré jouer la sécurité. Il choisit la profondeur. Ça peut partir en contre. Il perd l'équilibre. Là, il y aura corner. Bien, bonne intervention. La frappe. Oh, le dernier s'interpelle. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. À centre. Genk qui essaye de construire. Genk adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire. Forcément. C'est joué long. C'était dans la profondeur. Ça n'arrivera pas. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est dégagé, lui. C'est dégagé, lui. Il relance, côté droit. Dans la profondeur. Ça manque de précision, dommage. Et ils vont effectuer cette touche. Everun, qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans la boue. Il met la tête. Oh, la tête. Pas de réussite. Beverun, qui peut avancer. Allez. Il ne résiste pas au contact. Il concède un coup franc. Dans la profondeur. Attention, le tir. C'est repoussé. Ça ne passe pas. Il l'attente. Vu le nombre de tirs, c'est vraiment étonnant que le score soit encore 0-0. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. C'est joué dans la profondeur. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Le ballon dans la profondeur. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Oh, l'occasion ! Et c'est sur ce dernier frisson que se termine la première période. Et Verum qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Pas de surprise pendant la pause. Le tableau d'affichage indique toujours 0-0. C'est joué dans l'espace. Oh, pourquoi pas ? Très fort, très loin, ça soulage. Il cherche la profondeur. Passe interceptée. Oui, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. C'est dégagé, très loin. C'est récupéré. Et le ballon continue de les coller au pied. Il peut centrer. Un centre trop long, ça ne devra rien. Et il se fait pardonner. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Il a du champ sur le côté. C'est dégagé. Ça va sur l'aile. Ça revient dans l'aile. Ça peut faire mal. Mais le carreau se dérobe largement. Tout seul, à cette distance, il va vraiment former. C'est l'occasion de procéder à un changement. Et c'est un attaquant qui rentre. Il allonge vers l'avant. Dans la profondeur. Téléocation. Attention ! Aucun danger pour le gardien. Il pensait clairement qu'il avait sa chance. Mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Transversal. Dans la profondeur. Bien vu. Un long ballon vers l'avant. Le ballon dans la profondeur. Le centre devant le but. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Dans la profondeur. L'interception. Bien joué. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon. Faire tourner. Être patient. Et saisir sa chance. Bonne interception. Il y avait danger. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. C'est bien joli tout ça. Mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. C'est bien. La passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. On va passer un autre travers sur le défenseur. Il y a peut-être un coup à jouer. Le bon centre. Oh ! Ce centre qui n'est pas passé très loin. Et l'arbitre siffle la fin du match. On a vu des belles choses dans cette rencontre. Il a manqué les buts. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant. Mais 0-0 à l'arrivée. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Le constat est clair. Les deux équipes se sont neutralisées. Mais en ce qui me concerne, je ne me suis pas ennuyé. C'en est terminé Darren pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Grégoire, c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...